bonjour les beautés et bienvenue à un autre épisode spécial de ltdf qui souligne la journée internationale de la femme ou alors je suis accompagnée d'une super méga giga dope femme preneur de notre merveilleuse communauté katia loture leblanc qui est artiste peintre bonjour katia merci d'avoir accepté l'invitation mais merci d'avoir écouté avant qu'on rentre dans le livre du sujet j'aimerais vraiment partager avec tout le monde un petit fait à l'aider ok katia dans le temps je l'appelais madame katia parce qu'elle était ma prof de sixième année primaire à l'école macronfortin big shara c'est la meilleure prof je suis obligée de le dire la meilleure bon maintenant on va rentrer parce que là tout le monde veut savoir qu'est ce tu fais puis quel est ton art donc là comme ta mère l'a bien dit en fait je suis artiste peintre donc la peinture c'est vraiment le médium que j'utilise pour m'exprimer je dis artiste parce que je me suis déjà exprimé par de la poésie tu es comme bonne adolescente en manque d'amour mais vraiment c'est sûrement c'est la peinture qui m'accroche le plus donc veux tu que je te montre un peu ce que je fais mais oui écoute c'est tellement beau en plus qu'on voit je suis une artiste quand même assez polyvalente dans le sens que je m'accroche pas à un style particulier comme tu vois donc je peux vraiment aller de l'art abstrait totalement à l'art hyper figuratif que tu reconnais ce que ce qui est dessiné même dans les couleurs aussi je vais vraiment c'est comme avec ce que je vis puis je vais vraiment avec ce qui se passe autour de moi dans le moment d'autres fois c'est ça ça raconte une histoire c'est quelque ça raconte quelque chose mais toi raconte quelque chose est-ce qu'on est obligé les comprendre directement non mais ça dépend de l'interprétation d'autres choses mais c'est une super bonne question parce que souvent écoute la tablée des femmes c'est vrai et c'est cru ok c'est comme ça qu'on est alors non mais écoute pour de vrai là ma vision de l'art comme j'avais déjà expliqué c'est que quand moi je fais de quoi ça me travaille moi mes émotions ma vie avant tout mais après quand quelqu'un vient achète une toile ou bien regarde une toile ça veut travailler quelque chose chez la personne ok ça c'est mais ça prend du temps dans le sens que ça on peut prendre le temps de réfléchir sans prendre réflexion parce que si moi je regarde les toiles puis je me dis que je ne peux pas dire que ça peut me dire tu sais c'est personnel c'est mon c'est mon message personnel à moi dans fond c'est ça et tu peux partager ton histoire que ce sera pas la même histoire que moi j'ai voulu mettre sur la toile c'est ça mais enfin c'est ça que ça fait longtemps que tu faisais un enfant que tu t'es découverte mais ça fait très longtemps que je peins dans le sens que comme je dis c'est le moins que vraiment j'ai pris pour m'exprimer fait que très très tôt à dos j'ai commencé à dessiner à peindre mais jamais vraiment ouvertement une vraiment de dire que je m'assume en qu'artiste ça fait quoi peut-être cinq six ans vraiment que je crois de dire ok là je suis artiste puis que je me donne le droit de réussir que je me donne le droit de vendre les produits là je suis rendu chez des produits dérivés noël de noël est ce que tu en as mis non j'ai pas mis ok 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 mais écoute qu'est ce que tu peux dire aux femmes qu'ils hésitent avant de se lancer de s'exprimer elle aussi à travers leur passion de se lancer quoi moi ce que je dirais à tout le monde là que tu sois une femme un enfant une adulte peu importe fait ce que tu veux faire peu importe ce que les gens te disent autour de toi peu importe de la boîte dans laquelle on essaie de te mettre va just do it tonight là des fois pour qu'on comprenne les messages c'est que la vie nous envoie juste fait le que ce soit le matin le midi le soir une heure par jour deux heures par jour trois heures par jour le temps que tu as envie de mettre sur ta passion tu le fais le passé ça va terminer par se peindre c'est ça voilà c'est de moi bon bah écoute dans le fond des derniers messages qui ne tente rien dans rien et voilà merci waouh quelle belle toile moi personnellement celle là m'interpelle bonne nouvelle guys toutes les toiles ici sont avant et elle en a d'autres aussi que vous pouvez voir sur sa page facebook et instagram sous le nom de katia loture mais et celle là c'est la mienne et puis d'ailleurs vous pouvez nous faire le bac aussi sur facebook instagram youtube sur la table des femmes